C'est confirmé les amis, c'est confirmé. La célébration mondiale 2024 ne sera pas centrée sur la saga d'Argonbonne. Et oui. Bonjour les Dockaniens, bonjour les Dockaniennes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Nous allons réagir comme chaque jour aux vidéos postées par le community manager de la Dockane Battant sur Twitter. Donc quatrième vidéo qui nous tise la célébration mondiale 2024. Dans cette vidéo nous avons enfin de nouvelles informations. En tout cas ça nous paraît un peu plus clair. Du coup il y a des hypothèses qui se ferment, qui se clôturent. Et d'autres hypothèses qui s'ouvrent avec les informations de cette quatrième vidéo. On va en parler les amis. Comme d'habitude, à commencer la VOD, le petit pouce bleu. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne récemment. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour tout ce qui est streaming multigaming. Vous avez le lien dans la description. On reparlera de ce quatrième teaser tout à l'heure en stream. Alors, voyons déjà la quatrième vidéo. Donc voici la vidéo postée aujourd'hui. C'est très rapide. Voilà. Le petit son à la fin donne enfin un indice concret. Là c'est du concret les amis. Tu l'entends là ou pas ? Le son du super saiyan. Alors l'aura est de quelle couleur ? Elle me paraît jaune. Plus jaune que les éclairs. De la dernière fois. Donc les amis. À moins que Goku enfant se transforme en super saiyan face à Piccolo Daimao. Dans un boitif. Là ça me paraît compliqué de voir du saga enfant. Alors il y a toujours des gens qui ont dit oui mais 109 là. Regarde le 109 c'est... Si on prend l'épisode 109 de Dragon Ball. Bah c'est à peu près l'arc de Piccolo Daimao. Ok certes mais explique moi l'aura super saiyan. Après on peut toujours avoir Piccolo Daimao et Goku enfant en première partie. Tout est possible en fait. Tout est possible. Tout est possible. L'hypothèse reste ouverte mais elle me paraît très faible. Surtout comment tu peux créer une célébration qui commencerait par Goku enfant et Piccolo Daimao. Et qui enchaînerait sur du super saiyan. Donc soit l'arc Namek. Soit l'arc Cell. Ou saga debout. Soit un film. Bojack. Broly. Donc voilà. Pour moi saga Dragon Ball ça me paraît vraiment... Ça me paraît exclu les amis. Le premier plan on voit une aura se déplacer très rapidement de gauche à droite. Alors l'aura me paraît plus jaune que vert. D'accord ? Ensuite... Pareil ça me paraît plus jaune que vert. Donc c'est un super saiyan qui se déplace. Moi ça me fait penser à... A Gohan. Super saiyan face à Broly. Voilà. Voici le deuxième extrait. Qui se déroulait au Japon. Enfin qui se déroule au Japon. Donc là on a une aura qui se déplace. Encore une aura qui se déplace. On terminait sur... Sur le toit de cet immeuble. Ça me paraît un peu vert non ? Surtout on a des éclairs en plus. Donc on exclut les Dragon Balls. Parce que du coup... On comprend que c'est quelqu'un qui se déplace en fait au final. Maintenant la question c'est... Pourquoi on a des auras sur des... Sur des immeubles ? C'est qui et qui les amis ? C'est ça la question. Peut-être que le thème ce serait Super saiyan. Donc. Goku Super saiyan. Broly Super saiyan. Végéto Super saiyan. Kibou Super saiyan. Non ? Non. Non en extrême... Si c'est Super saiyan. Bah en extrême on aura que Broly. Et on aura trois autres Super saiyan. C'est un peu dommage. Donc voilà. J'avoue que l'hypothèse Super saiyan peut se tenir. Parce que dans ce cas là. Ça nous permettrait d'éveiller Broly. LR Tech. Ça nous permettrait d'éveiller beaucoup Super saiyan de Namek. Dans la foulée Lionel Freezer. Voilà. En fait ça pourrait faire un truc un peu plus large. Et qui nous permettrait de piocher à droite à gauche. Voilà. Est-ce qu'on aura d'autres teasers ? Je sais pas. Ça dépendra. Ça se trouve c'est pas fini. Parce que là j'avoue qu'on n'a pas toutes les informations. Je pense que demain on en aura encore. Et au fur et à mesure on aura de plus en plus d'informations. Non mais débarque. Au moment où je tourne cette vidéo. Ils ont posté un nouveau... Un nouvel extrait. Non mais c'est pas possible. Ils se foutent de notre gueule là. Deux extraits aujourd'hui. Bon là c'est... Là c'est bon. C'est conclu les amis. C'est... C'est... C'est finito. C'est finito. Saga Dragon Ball c'est mort. C'est giga dead. Oh Matsu. Oh Matsu. Tu nous as tourné. Tu nous as fait tourner. Tu nous as fait croire Saga Dragon Ball. Hein Piccolo Daimao avec Goku Enfant. Tout ça pour nous balancer un... Des boules vertes. Et le rire de Broly. Bon bah... C'est confirmé les gars. C'est Broly. Ouais c'est des boules vertes de Broly. Maintenant il faudrait qu'on explique pourquoi il y a eu autant de... D'aura là. Ça peut être les trois films. Avec une... Peut-être qu'on va avoir Bio Broly LR. Non. Bio Broly LR avant Kit Bu LR ce serait quand même... Ce serait comme infâme. Hein ? Ce serait quand même honteux. Voilà pourquoi il y a... Il y a quelqu'un qui accélère. Pfiou. Ah ça peut être plusieurs films. Ça peut être plusieurs films. Bon bah... Est-ce qu'on aura d'autres teasers demain ? Là ça me paraît... Je pense que demain on aura la conclusion. Mais là... Là c'est clair que c'est fini quoi. C'est Broly maintenant. Lequel des films ? Est-ce que le thème sera Broly ? Alors du coup... Si c'est Broly... L'hypothèse Go Bro Kamehameha Familial Remake... Est toujours d'actualité. Je vous en avais parlé. Je me disais ce serait bien qu'il y ait fait un remake. Parce que bon la carte est un peu moche. Celle qu'on connaît là. Et donc c'est Broly les amis. Voilà voilà. Bah dites moi ce que vous en pensez. Saga d'Argonball... Bah ça sera pas une prochaine fois. Sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos les amis. Le petit pouce bleu. Le petit abonnement. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Ciao ciao !